Le docteur Mutrici, maire d'Alençon, inaugure la piscine. Situé en bordure du boulevard de la République, cet équipement de haut niveau est exceptionnel pour la région. Devant le bassin de compétition, les toboggans et les plongeoirs, Louis Ternoir, député de l'Orne et ancien ministre déclare « Cette piscine sera un modèle et un exemple. Un modèle, il serait difficile de faire mieux. Et un exemple, Alençon a fait ce que beaucoup de villes autrement importantes n'osent pas faire. » Le général de Gaulle s'arrête à Alençon pendant sa visite officielle en Normandie. Il est accueilli par une foule innombrable qui applaudit son discours. « Merci, merci, merci. » Mon premier mot est pour dire merci à Alençon du magnifique témoignage que cette Assemblée m'apporte. Il visite ensuite l'usine Moulinex sous la conduite de Jean Mantelet, fondateur de la marque. Devant les ouvriers qui l'accueillent, il déclare « Je forme des voeux pour vous et vos familles, et aussi pour la France, qu'elle soit forte et fraternelle pour faire face à tous les devoirs qui s'imposent à elle, tant sur le plan social qu'international. » L'expansion, c'est le nouvel emblème de la ville. Les habitants des campagnes viennent se faire embaucher chez Moulinex, Prou, Carrier, Silec, Cossé. Ces entreprises sont appelées à connaître un développement inégalé dans les prochaines années. Face à l'afflux des ouvriers, la ville s'agrandit et se modernise. À l'emplacement de l'ancien couvent des Capucins, Place Bonnet, une gare routière moderne vient d'être construite. Des liaisons par car vers Paris et les villes voisines seront établies. À proximité, les architectes Vissuzaine et Longuet viennent d'achever l'immeuble destiné à abriter les services de la CAF et de la Sécurité sociale. Le cinéma Le Normandie annonce la projection de trois films à scandale, déjà interdits au Mans, à Caen et à Dijon. À Alençon, il s'agit du dernier rebondissement d'une affaire qui a divisé les associations de parents d'élèves et les partisans de la liberté de penser. Depuis 1959, le public attend la projection de ces trois films. Or, selon M. Mutrici, qui n'a pas interdit formellement ces projections, elles sont susceptibles de provoquer des réactions violentes sur le plan local. Usine Saint-Ger, inaugurée l'année précédente, emploie déjà 300 personnes. Spécialisée dans la fabrication de machines à coudre, la société envisage de fabriquer des appareils ménagers. Elle s'implante dans la zone industrielle nord, une zone déjà presque saturée alors que sa création est très récente. Voilà l'heureux résultat des travaux du comité d'études pour l'expansion du département de l'Orne qui s'efforce d'attirer des usines de la région parisienne vers notre région. À Courteille, la construction du quartier du Point du Jour se poursuit. Il est prévu qu'il fournira plus de 2000 logements pour répondre à la pénurie d'habitations. Alfred Locusol est assassiné par l'OAS à son domicile, rue Wilson. Ce meurtre relance les discussions sur l'avenir de l'Algérie. Mais le référendum d'avril monte une écrasante majorité du vote en faveur de l'indépendance. Au sud de la ville, 80 hectares de terrain ont été délimités pour former une zone d'urbanisation prioritaire. On commence la construction de la jupe de Perseigne qui abritera les nouveaux ouvriers. On prévoit qu'Alançon comptera 50 000 habitants en 1970. Les quatre tours de Champérier sont habitées. Haute de 11 étages, elle s'élève en bordure de Sarthe. Mais la transformation de cette zone, qui a longtemps servi de dépotoir, n'est pas encore terminée. La ville a prévu de faciliter la desserte de ce nouveau quartier en construisant une passerelle pour piétons et un pont pour les voitures au bout de la rue de l'Abrevoire. Les fêtes du Corso Fleury se dérouleront le dimanche 30 juin. De nombreux bénévoles préparent les chars sur lesquels défileront la Duchesse et les Demoiselles d'Honneur. Dalida viendra présenter son spectacle aux promenades et des bals auront lieu dans les quartiers. La fête se poursuivra le lendemain avec la fête communale de Montsort. Un programme qui réjouira le public qui, depuis la création de la fête en 1956, est toujours plus nombreux. La ville et ses infrastructures seront modernisées, selon le vœu exprimé par le Conseil municipal. On prévoit de canaliser les bras de la Brigante, de percer une avenue vers le Pont-Neuf, mais surtout d'assainir les logements de Saint-Léonard. L'opération qui soulève des protestations chez les défenseurs du patrimoine doit créer 660 logements. Les parents d'élèves s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. Les murs du groupe scolaire Émile Dupont, qui a ouvert à l'automne 1961, sont lézardés. Il comporte 36 classes et peut accueillir 1600 élèves. A-t-il été construit trop vite pour répondre à l'afflux d'enfants des nouveaux immeubles de la place Bonnet et de Champérier ? Deux lycées neufs seront implantés au nord et au sud de la ville. Le long du boulevard Méseret, le lycée Alain est presque achevé. Depuis la pose de la première pierre le 20 novembre 1960, l'internat de garçons a ouvert en 1962 et le gymnase vient d'être construit. On attend pour l'année prochaine l'admission des filles dans l'internat. Et pour 1968, l'ouverture du lycée mixte Marguerite de Navarre. Autour de la place Foch, on entreprend la destruction des barraquements qui, depuis la fin de la guerre, accueillaient les services de l'équipement. Les abris de la place de la pyramide seront également démolis. Le centre des impôts et l'inspection académique seront alors installés dans la nouvelle cité administrative. La construction d'une nouvelle tour s'achève à Persegne. Soucieux du bien-être des quartiers, les élus distribuent un questionnaire aux habitants. Ils invitent les 150 familles qui y vivent à s'exprimer sur les équipements à mettre en place. Rue Dupont-Neuf, les nouvelles galeries succèdent au fils de Pierre-Romé. Cette enseigne vient s'ajouter aux grands magasins déjà présents à Alençon. Les magasins réunis, Roimier et Tremblain-des-Noyers, de quoi inquiéter les petits commerçants. Le journal municipal, créé par le maire Jean Crennes, présente les services municipaux. Chaque service prend la pause un peu à l'étroit dans les bureaux. Il faudra encore attendre 20 ans pour l'agrandissement de l'hôtel de ville. Cette année encore, la Foire Expo est le symbole de l'essor de la ville. Les stands des industriels et des artisans ont été mis à l'honneur. Une campagne publicitaire est organisée. On invite les grands journalistes économiques à visiter les grandes usines locales pour soutenir un développement qui commence à s'essouffler. Par malchance, leur visite tombe au moment des grèves de 68. Chez Carrier, Moulinex, les ouvriers demandent des augmentations. Après ce mouvement, le conseil municipal décide de donner une compensation financière aux grévistes. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et pour tenir compte de la situation difficile de certaines familles et des retraités et pensionnés, décide l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 70 000 francs au Bureau d'aide sociale afin de permettre à celui-ci de répondre aux demandes d'aide financière et d'avance sollicitées par les personnes dans la GED en raison des événements actuels. La dite subvention s'applique à concurrence de 50 000 francs pour les aides financières. L'accord de jumelage avec la ville de Basingstock est signé. L'équipe municipale fait découvrir la ville aux élus venus d'Angleterre. Leurs épouses ont apprécié la visite chez Moulinex. Alençon lance le prix L'Expansion. La ville veut ainsi distinguer les entreprises et les commerces qui contribuent à l'accroissement de l'activité économique. Une belle occasion d'encourager leur performance et leur dynamisme. Valframbert, Saint-Germain, Condé, Damigny, Cerisé et Alençon fondent le district. Jean Crène, qui préside ce regroupement de communes, en explique les avantages. Sortir nos communes de leur isolement sans qu'elles abdiquent leur autonomie. Permettre des réalisations jusqu'alors impensables et impossibles. Bientôt, la fin des foires-expo qui envahissent la Halle au Blé et les places voisines. Dès l'année prochaine, les foires auront lieu au nouveau parc Elan. Cette construction, dont le nom signifie économie et loisirs d'Alençon, marquera l'entrée d'Alençon dans une nouvelle décennie. Sous-titrage Société Radio-Canada